Hey ! Salut à tous les amis, c'est les Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du pré-patch de Légion. Et comme vous voyez là, nous avons un nouveau copain ici au Fief. Hop, il s'agit de l'étape 4, ça y est. Maintenant que ça fait une semaine que le rivage brisé est sorti, tout ça, le scénario, les invasions. Bon, maintenant nous entamons la suite jusqu'à, après je sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine, mais Légion est tout proche. Hop, là vous voyez ici. Bon, apparemment c'était disponible hier, hier, mardi 16 août. Alors que normalement c'est plutôt les Anglais qui ont les trucs qui sortent le mardi. Donc je trouvais ça un peu bizarre, mais voilà, je me suis retenu et je fais ça donc le jour normalement officiel pour nous. Alors, nous avons un serviteur amélioré de Khadgar. L'appel du conseil. L'anomalie arcanique se tourne pour s'adresser à vous, parlant de toute évidence avec la voix de Khadgar. Bien que j'aurais pu n'y interrompre votre lutte contre la Légion, j'ai besoin de votre aide dans le cadre d'une mission d'ordre diplomatique. Nous sommes aux prises avec une grave menace et nous devrons mobiliser notre plein potentiel pour en venir à bout. Cela dit, tout le monde ne partage pas ma vision des choses. Rejoignez-moi devant la citadelle pourpre à Dalaran. Nous avons déplacé la ville de façon à défendre les royaumes de l'Est. Vous la trouverez au-dessus du défilé de Deuivant qui surplomme Karazhan. Oh là, ils ont déplacé Dalaran d'une orphandre. Oh purée. Bonjour. On m'a fait part de vos efforts pour repousser les troupes d'invasion de la Légion. Ah ah, les nouvelles vont bon train. Je répugne à interrompre un travail aussi important, mais j'aurai besoin de votre aide en matière de diplomatie. Je crains d'être sur le point de mettre un vieil ami en colère. Ah bon ? Qui ça ? Dalaran a été repositionné pour défendre les royaumes de l'Est. Vous la trouverez au défilé de Deuivant, juste au-dessus de Karazhan. Retrouvez-moi là-bas. Ok, bon ben on arrive dans ce cas. Bon, là maintenant que Andra et Nord, il va plus rien se passer, le fief sera obsolète, tout ça. Il faudra que je pense à bouger d'ici. Il faudra que je fasse mes affaires, que je dise à mes sujets et à tous mes soldats qui se postent dans le fief. Euh, que c'est terminé, maintenant nous avons une menace plus grave que la Horde de Fer. Nous avons la Légion Ardente directement sur notre monde, donc bon, il va falloir mobiliser toutes les troupes là. Et ne pas rester dispersé comme ça parce que ce n'est pas bon. Même si, il doit quand même y avoir encore quelques menaces à Andra et Nord, mais... Pour l'instant, voilà. Alors, euh... Il faut donc aller au défilé de Deuivant. Euh, soit je prends le portail, soit je m'y rends, euh... Bon, allez, on va s'y rendre comme ça, hein. On n'est pas... Enfin, j'allais dire, on n'est pas non plus pressé, mais bon. Ça dépend si, euh... Si la suite de quête, elle va être longue ou pas. Je vous ai dit justement que ça allait mettre en scène, euh... Ça allait mettre en scène Karazhan, Dalaran et Ulduar. Nous allons voir ça. D'ailleurs, là-bas, on arrive à distinguer un peu l'ombre de la tour de Karazhan, là-bas. Mais pas, euh... Il n'y a pas l'air d'y avoir Dalaran. Ou alors, c'est peut-être, euh... Phasé. C'est peut-être une, euh... Un défilé de Deuivant, euh... Phasé. On va voir ça, en tout cas. Hop, on survole la forêt d'Helwin. Et on va entrer au bois, au bois de la pénombre. Et le défilé de Deuivant se trouve juste à côté. Hop. Forêt d'Helwin. On passe. Hop. Allez. On y est un peu là. Voilà. Bois de la pénombre. Et... On va se rendre au défilé de Deuivant. Et on va voir un peu ce qu'il se passe. Là, Kedgar, il doit être assez bouleversé aussi, je pense. De la mort de Varian, parce que... On va voir, il va peut-être nous en parler, là. Ouais. Karazhan est là-bas. Et pas de traces de Dalaran. À moins qu'il y ait une sorte de cinématique. On va voir ça. Hop. Voilà l'entrée du défilé de Deuivant. On y arrive. Je sens le coup qu'on va avoir d'un coup, boum, Dalaran. Oh. Oh, purée, d'accord, oui. Ouais, en même temps, vous allez me dire, là, maintenant, Dalaran repose sur un gros rocher. C'est un peu normal que... Que ça soit aussi haut. Ok, bon. La nouvelle Dalaran, donc. Pas plus vraiment celle d'une orphane. Voilà, celle-là, elle est un peu mieux faite, améliorée, etc. Il y a des nouveaux bâtiments. Enfin, des nouveaux bâtiments. Il n'y en a pas tant que ça, mais... Au centre de Dalaran, vous avez cet énorme tour, là. On va aller voir ça. Ah, il y a même les îles qui ont suivi. Ah, ça, c'est bien, ça. Je me demande s'il y a toujours le truc de l'égout. On va vite voir ça. Profitons-en. Normalement, ce sera peut-être sur cette île, à Légion, il y aura des combats de mascottes, ici. Ouais, défilé de Doi-Vent. Dalaran. Hop là. On fait un peu le tour pour voir. Ouais, c'est cet énorme tour, là, au centre, qui va remplacer la fontaine. Où, justement, on pouvait revoir le... Oula. What the fuck ? Ok, d'accord. D'un coup, Dalaran a disparu. Est-ce qu'il y a toujours le... Le truc des égouts ? Normalement, il y avait une entrée avec les égouts, mais bon. Apparemment, ça n'y est pas là, parce que, bon, de toute façon, il y a peut-être rien, hein, dans cette... Nouvelle Dalaran, là. Donc, bon. Vu que c'est juste pour la quête, là, je ne pense pas qu'on puisse tout visiter. Hop, une autre île. Allez, on va aller à l'ère de cra... What ? Ok. Qu'est-ce que c'est pas... Oula. Ah. Énergie instable. What ? Pourquoi il y a des piliers qui sont tombés, là ? Et pourquoi il y a de là de gangrène ? Je sais que Dalaran, quand ce sera transporté à Légion, ça sera juste à côté de la tombe de Sargeras, mais bon. Ah, d'accord, la map est... est verte. Ok. Euh... Coucou, les gens du Kirinthor. Hop, j'arrive, j'arrive. Voilà. Enfin, là... Ouais, non. Ok, voici le nouveau bâtiment, donc, qui remplace la fontaine où on peut voir les événements de la fin de Citadelle de la Couronne de Glace, où on voit la chute du Roi Liche. Alors, on fait voir un peu. Ok. Bon, comme je l'ai dit, il ne doit pas tout y avoir, mais bon. Il y a des énergies instables. Ok, il y a les petites boutiques. Ça, c'est le menu Scrib. Il faudra qu'on aille ici lorsque... On fera nos trucs de calligraphes. Ok. On arrive au Fort Pourpre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là, il y a plein de monde. En même temps, vous allez me dire, c'est normal. Oh. Oh. Ah, coucou. Coucou, vous tous. Archimage Vargote. Ah. Ok, Vargote siège au conseil. Ça, c'est le conseil des 5. Normalement, c'est le conseil des 6. Enfin, vous allez me dire, à 4 gardes, de toute façon, il est membre du conseil. Mais bon. Il n'est pas là, en tout cas. Il est dehors, on l'a vu juste à côté, là. Il y a qui d'autre ? Archimage Modera. Ok. Dame Jaina Port Vaillant. Ça, c'est normal. C'est la chef du Kainthor. Archimage Ancirem Tissruine. Ouais. Et Archimage Carleine. D'accord. Ok, bon, voyons voir. Et, ouais, non. L'entrée des égouts, normalement, qu'en extérieur, elle se trouve juste là. Là, contre le fort pourpre, ici. C'est fermé. Donc, bon, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas la canalisation pour rentrer sur les côtés, là. Coucou, Khadgar. La connaissance et le pouvoir. Mais il est essentiel de l'utiliser avec sagesse. Ah, ok. Alors, le vol s'est bien passé. Comme vous le voyez, Dalaran a quitté une contrée sombre et sinistre pour en rejoindre une autre. Enfin, bref. Au moins, il fait plus chaud. Ici. Et je dois reconnaître que la proximité de Karazhan ravive en moi de vieux souvenirs. En quoi puis-je vous aider, Archimage ? Nous vous suivrons où que vous alliez. Les attaques de la Légion ne feront que s'intensifier. Nous devons tout mettre en œuvre pour galvaniser nos forces. Ah, je pensais qu'il y aurait un voiceover. Je propose d'inviter la horde à siéger à nouveau au Kyrinthorne, même si je sais que cette idée risque de vous déplaire. Plusieurs de mes collègues ne la verront pas d'un bon œil, en tout cas. Ouais, Jaina. Je vous en prie, remettez-vous-en à mon jugement. Un monde en proie à des guerres intestines ne saurait résister bien longtemps aux assauts de la Légion. Ah, au bordel, il va lâcher sa bombe. Le conseil est au complet, ne le faisons pas attendre. Bon, je pensais qu'on entendrait la voix de Kedgar, mais c'est pas grave. Au bordel, il va lâcher sa bombe. Il va dire, ouais, je veux que la horde revienne. Et là, ils vont tous rachet-quitt. Il y a beaucoup à faire. Ce ne sera pas une partie de plaisir. On peut y aller, les Rastragos ? Adressez-vous au conseil, Kedgar. Sans vous, ce serait la fin d'Azeroth. Merci à tous d'être venus si vite. Kedgar, nous n'avons pas de temps à perdre en réunion interminable. La Légion progresse et la Horde prépare à la guerre. Dans ce cas, j'irai droit au but. Pour mobiliser le plein potentiel du Kirinthorne, nous devons intégrer dans nos rangs les mages de la Horde. Ouais, ça y est. Jamais ! Vous m'entendez, Kedgar ? Jaina, nous savons que ce que vous avez enduré, mais l'heure n'est pas... Ils ont détruit Terre à mort. Ils nous ont abandonné à la mort sur le rivage brisé. Ils ont plus d'une fois prouvé qu'ils n'avaient aucun honneur. Ce sont des lâches, des monstres. J'ai dit ce que j'avais à dire. Sauf votre respect, je demande un vote. Oh, très bien. Mais prenez le temps de mûrir votre décision. Si vous laissez ces canailles entrer en ville, ne comptez pas sur moi pour être là quand vous les accueillerez. Ok. A la question du retour de la Horde à Dalaran et au sein du Kirinthor, je vote oui. Oui, oui, non, non, oui, oh purée. Ils sont... La décision du conseil est prise, n'avrez Jaina, mais les enjeux sont plus importants que jamais. Ok donc. Jaina, je vous en prie, nous faisons ce qu'il y a de mieux pour Azeroth. Combattez à nos côtés. Ce conseil refuse de voir la vérité en face. Quand la Horde vous trahira encore une fois, vous verrez bien que j'avais raison. Adieu. Oh, ah non. Eh bien, ça n'a pas été facile, mais nous devons aller de l'avant. Nous allons inviter le chef de guerre immédiatement. Nous avons une guerre à gagner. Oh purée, bon, mais Jaina est partie, on ne sait pas où, d'accord. Euh... Bon. C'est... Inattendu. Enfin, inattendu, non, on savait qu'elle s'opposerait très fortement à ce vote. Mais là, le fait qu'elle soit partie, et en plus on ne sait pas où là, faire je sais pas quoi, ça par contre c'est un peu bizarre. Jaina a mal réagi, mais il fallait s'y attendre, elle a tant souffert. Même si Garrosh sur l'enfer est le seul responsable de la destruction de Terramor, elle blâme la Horde entière pour sa perte. J'espère qu'elle réussira à tourner cette page un jour. Enfin bref, assez ruminée, nous devons préparer le Kirinthor à livrer bataille. Vous êtes notre dernier et notre meilleur espoir. Oh ! Brun de barbe de bronze ? Ça alors, voilà qui est inattendu. Les Rastrakos, Khadgar, louez sur la forge, je vous ai trouvé. Vous n'allez jamais le croire. Mon frangé Mani est de retour. Ah, ça y est, le truc pour Uldua. Mon frère Mani, qui était autrefois le roi de Forgefer, avait été transformé en statue de diamant par un rituel de titan. Ça faisait des années qu'il était pris dans les entrailles de la cité, gelé comme un glaçon. Et là, on me dit qu'il se porte comme un charme et court dans tous les sens. Et qu'il saurait comment vaincre la Légion. L'Herstrakos, je ne sais pas si Mani a toute sa tête, ni même si c'est bien lui. Mais s'il a une chance qu'il puisse nous aider... Parait qu'il grommelait le nom d'Ulduar, c'est là que je vais. Je vous en serai reconnaissant si vous et Khadgar, vous pouviez vous joindre à moi. Ah, ça y est. Écoutez les messages de Mani. Gardez les yeux sur l'horizon. À vous de nous dire quand vous voulez qu'on se mette en route. On ferait mieux de bouger les Rastrakos. Je suis prêt, direction Ulduar. La vérité est ailleurs. Oh, plateforme. Mimiro m'a filé une plateforme de téléporteur utilisée en cas d'urgence. Et là, je crois bien qu'il y a une chance. Ulduar abrite bien des secrets. Cela fait bien trop longtemps que je n'ai plus vu Mani. J'ai hâte de le retrouver. Bonne chance à tous. Ok, bon ben, c'est parti. Un TP direct à Ulduar. Ça va rappeler des souvenirs. Coucou. Conservateur G33. Ah, c'est un scénario ? Phase 1. Suivre le conservateur dans l'antichambre. Ok. Heureux de vous revoir à Ulduar. L'orateur vous attend au Planétarium Céleste. S'il vous plaît, veuillez me suivre. L'orateur, c'est mon frère Mani. C'est parti, ma chambidule. Je parie qu'Ulduar est plus calme que lors de votre dernière visite, Bran. Les gardiens ont donné l'ordre de réparer Ulduar. Les mortels sont des guerriers efficaces, mais ils ne balaient pas derrière eux, sans vouloir vous vexer. Vous avez raison. Il a fallu des semaines pour nettoyer la salle commune après. Oh, bordel. Un instant, vous n'avez pas comme une drôle d'impression qu'Hadgar est un aile de déjà-vu et je n'aime pas ça. Pas encore. Les gardiens vont me faire remplir un rapport d'incident. Oh, bordel. De son visage. Non, mais pourtant, on a vaincu Yogg-Saron. Enfin, on a vaincu. On a vaincu son avatar. Les dieux très anciens que l'on combat à Ankiraj pour Setun et ici à Ulduar, Yogg-Saron, c'est simplement des avatars. Si on devait vraiment combattre les vrais dieux très anciens, on se ferait défoncer. Oh, bordel. Trouvez Mani. Les défenses de la cité sont compromises. Les unités assignées à la protection de l'orateur ne répondent pas à mes requêtes. On dirait bien que les dieux très anciens ne sont pas les seuls à chercher un moyen de passer. En effet, je suggère que nous accélérions le mouvement. Régisseur terrestre. Oh, lol. Arrêtez les intrus. Je dois découvrir ce que c'est les prisonniers. Bran, ils essaient de rentrer dans ma tête. Signalé à l'archimage de neutraliser la barrière. Mani, là-dedans. On doit le sauver. Heureusement que les barrières gangrénées n'ont aucun secret pour moi. Donnez-moi l'ordre et je nous en débarrasse vers Astragos. Puisque tout est sous contrôle, je vais m'occuper d'autres invités. Veuillez m'excuser. Conserve, attends, mais... Purée, mais même la Légion... Oh, purée. Sérieusement, si la Légion ardente et les dieux très anciens combattent ensemble, ça ne va pas le faire. Il faut arrêter Gul'dan et la Légion. Je dissipe la barrière à présent. Allons, sauver Mani ! Adieu, mon ami. À bientôt. Hop. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas les voix des personnages. Oh là là. Tuez le mage ! Gul'dan veut sa tête ! Dis à ton maître que j'y suis assez attaché ! Ah, par contre, ça serait... Oh, purée. Ça serait dommage que dans les semaines qui suivent, ils rajoutent le... Ils rajoutent les voix, vous savez. Ça peut se faire, ça. Qu'ils mettent un événement et ils rajoutent du contenu, entre guillemets, les semaines qui suivent. Hop là, voilà. Ok, fasciste déjà. Accompagné, Mani. Ah, c'est mieux. Oh, purée, Mani ! Ah ouais, il est tout cristal. Mani, c'est bon de te revoir. Mais pourquoi t'as quitté Forgefer ? Pourquoi t'es venu ? Qu'est-ce qui t'est arrivé à... Je sais que tu as des questions, mais elles vont devoir attendre. On n'a pas beaucoup de temps. Elle veut te transmettre un message. Elle ? Le rituel a changé mon corps, mais aussi mes oreilles, pour que j'entende la voix d'Azeroth elle-même. C'est pas qu'un gros caillou, c'est un titan. Ah, bordel, ça y est, ça nous le dit. Un titan, ça explique un certain nombre de choses. Comme le fait que mon frère ait été transformé en diamant et qu'il se soit mis à parler au titan. Il y a plus. Venez au planétarium céleste et je vous montrerai la vérité. On n'a pas besoin d'une clé ? Franchement, c'est moi la clé ! Ok. L'orateur. Alors, vous voulez entrer dans le planétarium ? Entrons ! Mani claque des doigts. Oh purée ! Émerde ! Hop là ! La porte s'ouvre ! Écoutez les informations que Mani... Tu te souviens de cet endroit, Bran ? Hop, la marche est arpée, pardon. Quand même. Burk, j'ai des souvenirs fugaces d'Algalo. Le conservateur ne faisait que son travail. Et au final, tu lui as donné une leçon. Oula, par contre, vous allez trop vite. Attendez-moi. Oh ! Oh loup ! Un écho ! Vous triomphez là où les parfaites créations des titans ont échoué. Hum hum. Après avoir vaincu les dieux très anciens, les gardiens ont été priés de mettre l'ordre dans ce monde. Les titans leur ont donné cinq puissantes riques, les piliers de la création. Oh ! Une fois le travail terminé, les gardiens enfermèrent les piliers, mais comme tendre rique, elle finit entre les mains des mortels. Aïe aïe aïe. Je sens le coup. Votre histoire me rappelle quelque chose. Je suis certain d'avoir déjà entendu parler de ces piliers. Oui, Khadgar. Le savoir fut confié au bon soin du gardien de Teresphalie. Et il y demeure à ce jour. Karazhan ! Mais bien sûr ! J'ai probablement lu quelque chose sur ces reliques dans les tomes antiques de Medivh. Vous devez trouver les piliers et combiner leur pouvoir peut sceller le portail de la Légion vers Azeroth. C'est le seul moyen de la sauver. Ce n'est pas tous les jours qu'une planète me dirige vers ma propre bibliothèque. Merci, Manny. Je vais me rendre à Karazhan sans perdre un instant. Vous, les rastragos, suivez-moi par le portail quand vous en aurez fini ici. Oh, purée ! Et toi, frangin, tu vas retourner à Fauchefer ? Non, Bran. Elle a d'autres tâches pour moi. Mais ça me ferait plaisir si tu restais un peu discuté. Avec plaisir, frangin. Vous, par contre, je crois que vous avez affaire. Attends, est-ce qu'il ne veut pas nous parler ? En effet, prenez soin de vous, les rastragos. Nous nous reverrons. Ah, c'est cool ça si on le revoit. Mais est-ce que tu as des choses à nous dire ? Des trucs importants ? Ah, ah non. Vous devez accompagner Kadgar et trouver les piliers et les rastragos. Il est temps pour moi de partir pour Karazhan. Ok. Oh, zut. Vous voulez pas... Je voulais en savoir plus, moi. Bon, tant pis. Ok, on a un objectif, donc. Le seul moyen de fermer le portail... Oh, notre voyage jusqu'à Ulduar a été assez mouvementé. Mais nous avons encore du pain sur la planche. Ok, Karazhan. Bon, Karazhan c'est un truc que je ferai dans le Hall de Quentin. Mais vu que c'est quand même assez éloigné par rapport à où j'en suis actuellement. C'est-à-dire à Strip. Voilà quoi. Pour l'instant, on va juste voir un peu les salles. Mais ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup à faire. Même s'il va y avoir tout le leveling, le questing de Légion, tout ça, ne vous inquiétez pas, le Hall de Content reprendra. Alors, les informations de Mani se sont révélées d'une importance cruciale pour notre lutte contre la Légion. Et cela m'a fait très plaisir de le revoir. A présent, allons dénicher ce livre sur les piliers de la création. Ok, un livre parmi tant d'autres. Les informations de Mani ont été fort instructives. Avoir à ses côtés une personne ayant toute l'attention d'un Titan pourrait s'avérer utile. Il est temps de se rendre vers Dan Karazhan. Je n'ai sûrement pas besoin de vous le rappeler. Mais cet endroit peut être assez dangereux. La tour abrite des sorts entrelacés sur d'innombrables strates. Et les interactions entre les forces à l'intérieur peuvent être imprévisibles. Restez sur vos gardes. Je vous rejoindrai à l'intérieur. J'ai besoin de quelques instants pour rassembler mes idées. Cet endroit ravive en moi de nombreux souvenirs. Oh, un gant. Entrez, recherchez. Ok, du 700 e-level, ce sera bien pour un roll. Équipé. Qu'on fait une chance d'infliger des flagrations des arcades lorsque vous faites subir des dégâts indémants ? Oh purée, j'aurais trop voulu cet effet équipé, sérieux ? Oh non. En même temps, vous allez me dire, vu que j'ai perdu toute relation avec les arcades, vu que je ne peux plus me transformer en dragon bleu. Voilà. Ayez foi en vous. Allez-y, je vous rejoindrai dans un moment. Je dois remettre de l'ordre dans mes idées. Ok, d'accord. Allez. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? On va rechercher un bouquin. Ça va faire genre un peu un... Oh, coucou. J'ai ma petite idée sur l'endroit où vous trouvez le livre consacré aux piliers de la création. Mais s'y rendre risque d'être assez compliqué. Ok. Nous avons beaucoup à faire et très peu de temps devant nous. Nous commencerons dès que vous serez prêt. Ça va un peu faire penser à ce qui se passe dans le film, entre guillemets, lorsque Khadgar est dans la bibliothèque de Medivh. Mais bon, là après, ce Karazhan-là n'est pas du tout comme Karazhan dans le film. La puissance de la Légion Ardente ne cesse de croître et il n'y a pas un instant à perdre. Commençons. Vision du passé ? Je me suis absenté trop longtemps. Je crains que la tour ne soit en piteux état. Vous m'envoyez navrer. Hop, marche. Je me rappelle encore le jour de mon arrivée. J'étais si jeune et si nerveux. Le Kiritan m'avait envoyé faire mon apprentissage auprès du grand mage Medivh. Oh ! Vision morose des ornières. Elles ont bien aidé les autres élèves à ne pas se laisser distraire par ces visions perturbantes. Non, merci. En parlant des autres élèves, que sont-ils devenus ? Je n'ai certes pas été le premier à étudier sur la direction de Medivh. Mais je suis le seul qui l'a accepté comme apprenti. Ainsi, notre jeune espion est enfin arrivé. Oh, Medivh ! Il m'a fallu du temps pour gagner sa confiance. J'ai commencé tout en bas de l'échelle en nettoyant la bibliothèque. Peu reluisant, mais j'ai vite compris que Medivh passait son temps à tester ses disciples. Afin de les préparer à un plus grand destin. Ok. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai laissé derrière moi quelques dispositifs de sécurité. Un immense savoir est conservé entre ces murs et beaucoup seraient prêts à tout pour s'en emparer. Hum. On dirait que quelqu'un a trafiqué mes protections. Restez sur vos gardes pendant que j'ouvre la voie. Oh oh. D'accord. Écho de Medivh. La prophétie s'est réalisée. La boucle est presque bouclée. Sentinelle, occupez-vous de nos invités. La sentinelle, attention ! Hop. Hop. Il y a un écho de Medivh qui veut se mettre en travers notre chemin. Sérieux ? Hop. On va s'en défaire rapidement. Hop là. Nous ne sommes pas seuls. Ok. Les défenses de la tour ont été percées. Je sens la magie de Medivh qui contente mes protections. Ouh là là. Tarzul. La voie est libre comme l'a promis le Tout-Puissant. Cette tour nous appartient. Oh ! Oh mon Dieu ! Ouf. Oh purée, bien joué, Khadgar. Oh ! Oh bordel, la Légion est ici. Cela ne les retiendra pas bien longtemps. Vite ! À la bibliothèque ! Sargeras, c'est que nous cherchons les piliers. Je vais avoir besoin de votre aide pour abattre cette barrière. Ah mince, ok. Ah ouais. Hop. Voyons ce que valent ces runes. Vous pouvez me donner un coup de main ? Hop là. Canalisation. J'ai plus d'affinités avec les arcanes, Khadgar. Je suis un peu à la masse. Lisez l'arcanum du gardien pour vous échapper de la bibliothèque. Ok. Bordel. Il y a Sargeras qui a mis en sorte des protections également. Hop. Oula. Les protections d'autres sentinelles se lancent à nos trousses. Par chance, j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac. Ce livre contient un sort qui vous conduira à la bibliothèque. Filez vite, attendez-vous à tout. Alerte, une intrusion. Ok, arcanum. Bon bah on y va. A toute. Ah. Hop là. Ok. Et Khadgar. Bon bah c'est à nous de jouer. Hop. Oulala un portail. Oh. Détruisez les tomes agités. Tenue des livres. Oh purée. C'est là où normalement il y a le fantôme de Nila Saran. Le père de Medivh. Ok. Ok, il y a des livres qu'il faut calmer. C'est parti. Hop là. Ça rappelle des souvenirs ici aussi. Oh purée. Éclairé. Qu'est-ce qu'ils veulent me faire ? Ok, c'est un fiche de dégâts des arcanes. J'ai assez étudié comme ça, merci. Hop là. Un intrus peut en cacher un autre. Aider Khadgar en affaiblissant les gardiens. What ? Oh, re-coucou. Hop. Si nous voulons avoir la moindre chance de repousser la légion, je dois rallier ce sentinelle à notre cause. Vous allez devoir soumettre les gardiens avant que le calibrage prenne effet. Inutile de prendre des gants. Ok. Oh purée. Active le mode défensif EL5R. Ok, bon, s'il ne faut pas faire dans la dentelle, on va essayer de lâcher tout ce qu'on a. Hop. Renforcement. Ah, hop, c'est bon, il y en a un. Hop là. Oh purée, d'accord. Hop, bon, il va y avoir quelques mecs à défoncer, bien sûr. Hop, un petit tourbilol, ça fera pas de mal. Voilà, parfait. Ok, il y en a un autre. Oh, regarde. Active le mode défensif EL7M. Ok, d'accord. Ça, c'est notre protocole. Hop. Ok, là, toi, tu vas te recevoir les diablotins et les traquets froids. Et des cadres en harmonisant les protecteurs. Dès que j'aurai terminé les réglages, vous pourrez réactiver les sentinelles. Je renforcerai la porte et je lancerai les gardiens contre la Légion. Cela nous donnera le temps de trouver ce que nous cherchons. Ok, hop, recalibrage, désactivation, hop, menace détectée, poursuite en cours, hop, à ton tour. Hop là, mode de protection active, activé, cible identifiée, et enfin le dernier. Calibrage défensif terminé, acquisition des cibles. Tu ne nous arrêteras pas, mage. Ton ancien être nous a ouvert la voie vers la victoire. Nous prendrons Karazhan. J'en ai vraiment plus qu'assez de ce démon. Le savoir associé au pilier est ici. Nous devons trouver le livre. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on se fait bombarder. Il est où, s'il te plaît, le livre ? Tu connais mieux la bibliothèque que nous. Oh purée, ça va s'écrouler d'un instant à l'autre. Où qu'il est ? Ah, ici. Ici, non. Là non plus. Fond à table ? Non. Il y a plein de bouquins. Oh ! Relique remarquable de l'Anti-Kazeroth. Ce reste... Oui, c'est bien ça ! On va trouver ? C'est bon ? On peut le lire ? Collecte. Oh ! Écoutez les instructions de Calgar à propos du tome. Prenez le livre, les Rastragoths. Ces informations sont capitales. La relire est usée, mais le livre rayonne de puissance. Le nom de son auteur est inscrit en lettres luminescentes. Allaudi. Cela ne change rien, mage. Vos défenses tomberont et votre monde brûlera. Nous tenons ce que nous cherchions, mais il me faut tout de même renforcer les défenses de Karazhan avant de partir. Je dois bien ça à mes dives. Le brave homme que j'ai connu autrefois sans... Sans temps... Sans temps... Sans temps... Sans temps... Sans temps... Qu'il est devenu. Remettez ce livre à Modera, à Dalaran. Je vous rejoindrai bientôt. Et au fait. Merci. Ah d'accord. Bon ben à toutes 4 gares, j'espère qu'on te retrouve. T'as un terrain à revenir, mec. T'as pas un terrain à crever, ça serait mauvais ça. Oh. Est-ce qu'on est parti ? Ouais non, ça va, on est en... Oh. Ah. Il y a... Oh. Il y a un Bingo Tron. Par contre... Oh oui, la Légion est là. Hop, merci Bingo Tron. Salutations. Ok, d'accord, il y a la Légion qui attaque Dalaran. Wouh. Hop. Non, j'ai rien eu, ok. Ok, il y a tout le monde là qui est mobilisé. Je vais vous donner. Vous avez quelque chose pour moi ? Ouais. Après votre départ, la première vague de démons a frappé. Nous les tenons en respect. En tout cas, pour l'instant. Je vais mettre ce tome en lieu sûr en attendant de pouvoir l'étudier. Vous avez fait du bon travail. J'aimerais avoir un jour le temps de flâner dans les bibliothèques de Karazan, moi aussi. Enfin, je crois. Ok. Ok, voilà le skin des gants. Hop. Que la lumière finisse. Voilà. Euh... Euh... C'est tout. C'est tout ce qu'il y a ? Alors que la Légion est en train d'attaquer. Oh putain. Ouais, il y a des tracts, ça. Ouais, non. Par contre, ça, tu vois, je le sens... Oh putain. Je sens qu'il nous manque quelque chose là. Soit il manque quelque chose. Soit ça veut dire que c'est la fin de l'étape 4 et que nous aurons la suite vraiment quand Légion sortira. Parce que d'après ce que j'ai lu, il y aura une cinématique qui montrera justement le déplacement, la téléportation de Dalaran au rivage brisé. Euh... Ouais, voilà. Hop. Euh... Enfin, au rivage brisé. Voilà, Dalaran sera ici, juste à côté. Ok, bon. Le fait d'avoir fait le scénario, ça nous a découvert un peu le... La zone. Et Dalaran sera donc la chambre du gardien, ça s'appelle, cette tour. Oh ! Ok, d'accord. Bon, là, il y a un... Ouais. Là, là, vous voyez ce qui s'est passé à l'ère de Krasus, là, avec ça, là, qui s'est brisé. Là, je comprends mieux. Là, ok, d'accord. Elle est où, la tombe que tu peux choper au moment où tu vas dire à Anduin que Dalaran est mort ? Ouais. Oh, purée, diable, t'en fais le coucou. Hop, attends, on va te défoncer. Ok, bon, ça veut dire que c'est la fin. Bon, en même temps, vous allez me dire, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire Dalaran, Uduar et Karazan. Bordel, par contre, ça veut dire que s'il n'y a rien la semaine prochaine, Dalaran va rester ici et va se faire attaquer par la Légion pendant tout ce temps. Eh ben, purée. En tout cas, on peut aller au sanctuaire de sa cage-soleil, ça, c'est cool. Il y a un TP Orgrima. On peut visiter un peu, hein, même si c'est un peu le bordel. On va visiter un peu Dalaran. Ok, bon, il y a un infernal qui se balade lui aussi. Ah, ok, un monument de fief, celui des mascottes. Ah, ok, il n'y a aucun PNJ dans la ménagerie. Bien. Zut, j'ai pas regardé, mais normalement, je pense pas que je me suis transformé en dragon. Où, purée d'elle ? Branche de feu de la gare de Funeste. D'accord. Où ? Le fort pour, on peut y aller ? Non, on peut pas y aller. Il faut aller rendre la quête au sentier des bûcherons. Il est où, là ? Non, le vent. Ok, bon, là aussi, le fort pourpre, ça va redevenir un donjon à Légion. C'était déjà un donjon à l'époque de Lich King. Bon, il n'y a pas les PNJ de... Il n'y a pas les PNJ banque non plus. Oh, bordel. Destructeur de la gare de Funeste. Bon, hop, on va au moins aider pour un gros démon. Ok, d'accord, j'ai plus tout rune. Bon, il a 4 millions, hein. On s'attaque à du gros, là. Même s'il y a quand même les mages du Kirinthor qui nous aident. Hop. Bon, ok, d'accord. On va profiter de tout ce qu'on a, hein. Je vais claquer, hop, le Blast Blue. Et, ainsi que l'anneau légendaire, ça leur fera au bordel. Ok, je me suis fait silence par ce... Par ce gangre chien. Tiens. Ah, ok, d'accord. Je me suis fait étourdir et ça l'a chatouillé. Ok, je pense qu'il faudra plus que la bague légendaire pour vraiment infliger un gros coup à la Légion, là. Parce que, clairement, ils sont résistants, les bestiaux. Hop là. Parfait. Bon. Donc, si c'est la fin. Hop. Ah. L'enclave argentée. Ok. Ça, normalement, c'est là où tu as les trucs PVP. Le concordat argenté. Ok, il est encore là. Ah. Portail verreur levant. Merci, Matarik Gossa également. Ouais. Ok. Bon, il n'y a aucun PNJ de toute façon. Il n'y a rien que l'on puisse faire ici. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'y avoir les autres mages. Il y a juste Modera. On lui a donné le livre de Alodi. Alodi, c'est le premier gardien d'Azeroth. Le premier gardien de Tirisfal. Hop. Ouais, non. Là, il n'y a rien ici. Bon, ok. D'accord. Il n'y a rien de plus à faire ici. Donc, ça veut dire que c'est la fin de l'étape 4. On va voir, comme je l'ai dit, s'il y aura une étape 5. Mais là, en tout cas, c'est quand même loulilol. La Légion a bien... Attendez, est-ce que si je descends... Non, il n'y a pas l'air d'y avoir la Légion là. C'est lorsque vraiment on est dans Dalaran, vers le centre-ville et tout, qu'il y a le ciel qui change. Ouais, voilà, comme ça. Le vaisseau qui tourne autour. Ouais. Il est là. Il fait une petite ronde. Il canarde. Il va canarder pendant... Peut-être jusqu'à ce que Légion sorte. Et hop. Je descends au Ravin. Ah. Ah, quoi que non. Ok, le vaisseau, il reste. Ok, ça fait un bon truc d'ambiance, je dirais. Ok, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des démons au sol ? Des démons au sol, on va voir ça. Je n'avais pas l'impression. Par contre, peut-être devant Karazhan. What ? Ah non, ça c'est du foin. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était de la gangrène. Ok, non, il n'y a pas les troupes de la Légion. Par contre, là, il n'y a plus aucun mob. Donc ça veut dire que c'est vraiment... Bon, il y a toujours le raid pour ceux qui veulent y aller, bien sûr. Mais en termes de mascottes, tout ça, et mob dans la zone, il n'y a plus rien. Là, c'est clairement phasé. Ok, on va aller voir un peu les cryptes et les catacombes de Karazhan parce que ça a été amélioré. Il y a Merci qui m'a dit justement d'aller y jeter un coup d'œil parce qu'apparemment ça avait l'air d'être ouvert. Donc on va voir ça. Un crypt oublié. Ah, j'ai reçu un feu. What ? Ah, oula, puis de l'oublié. D'accord. Bon, vous avez vu, normalement, il devait y avoir une grille. Il y avait une grille avant, on ne pouvait pas passer sauf en utilisant un objet qui permettait de passer au travers ou quoi. Mais ils ont ouvert jusque là. C'est déjà bien. Et si jamais on arrivait à passer... Croiser du pauvre. Si on arrivait à passer cette palissade, normalement, on se retrouverait dans un dédale de catacombes et tout. Avec des mecs noyés et pendus. Un truc assez glauque et assez horrible. Mais là, il y a ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Un cercle de runes démoniaques. Un hôtel. Oh ! Un puits. D'accord. Ok, des bougies vertes. Ok, j'aurais pas pu en sortir, ça aurait été drôle. Ok, d'accord. Et... Il y a un autre endroit. Ça, c'est la crypte. Mais il y a un autre endroit qui s'appelle les catacombes. Et c'est là que les déca-impies, les druides équilibrent et les démonistes affliction. Normalement, c'est ces trois classes. J'espère ne pas en oublier une. Normalement, ces trois classes auront leur quête d'armes artefacts ici. Au défilé de Deuil-Vent. Et les catacombes se trouvent ici. On va voir si elles sont ouvertes. Bon, ça, je le sais parce que justement, j'ai testé la bêta. Ah oui, c'est ouvert, en effet. Normalement, il y avait une grille. Enfin, normalement, ça, ça n'existait pas du tout. Mais ils ont rajouté ça. Mais je veux dire, j'étais quand même allé voir lors de l'ouverture du pré-patch et il y avait une grille. Donc là, ils l'ont enlevé. On peut visiter les catacombes de Karazan. Je vous disais, je sais pour cet endroit parce que j'ai justement fait les quêtes des armes artefacts sur la bêta. Bon, je n'ai pas plus testé. Je ne me suis pas plus enfoncé dans la bêta. Vous allez me dire, c'est un peu dommage parce que je sais ô combien que vous êtes nombreux à avoir voulu posséder la bêta pour y jouer. Donc bon, disons que c'est un peu du gâchis. Disons. Ça ne l'a pas été parce que j'ai pu voir plusieurs choses. Mais on va dire que je n'ai pas exploré beaucoup de choses. Ok, on arrive ici donc. Ah ouais, ça a l'air quand même assez grand. Fais voir la carte. Ouais. Ok, ça fait comme ça. J'avais pas vraiment bien analysé sur la bêta parce que justement c'était en cours de quête d'armes artefacts. Et je me faisais attaquer un peu de partout. Hop, ok d'accord, il y a des étables. Ici, une salle d'artefacts. Il y a plein d'objets. Des objets que j'ai jamais vus. Des objets qui me rappellent des choses. Oula, ouais. Ici, c'est vraiment un trésor. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça doit être des objets super rares. Ok. Ah, un bouton. Ouais, encore. Et bah purée. Ouais, il y a même des armes. Des armures. Ah, il y a un bouquin. Ouais. Avec des notes griffouillées à côté. Ok. Des trucs pandaren ou mogu. D'accord. Le mec et une épée également. Un gros livre. Le mec, il a aidé dans des zones que nous-mêmes, à l'époque, on savait pas. Je sais pas qui vit ici. À part les mobs de la quête de l'arme artefact. Mais c'était un collectionneur compulsif. Comment dire. Un mec vraiment... Il veut tout et vite. Et vite. Ok. Un gros machin comme ça. Un cristal apogide. D'accord. Le mec, il est même allé sur Draenor. Ok. Ah. Un mec figé. C'est vrai. Ce mec, il a vraiment des... Des objets chelous. Encore des notes. Et on est vers la fin. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Qu'est-ce que c'est ici ? Ok. On voit pas vraiment où c'est que ça débouche. Mais ça débouche quelque part. Ah. Et là, par contre, encore plus de choses. Ouais. Il y aura pas un objet caché ? Une statue en or de Torren. What ? Un sarcophage. Un truc... Un truc naga. D'accord. Eh ben. Bon. On va ressortir d'ici, hein. C'était juste pour visiter de toute façon. Ouais. Il y a l'air d'y avoir d'autres trucs en bas. Intéressant. Bon. C'était surtout pour voir, hein. Mais, euh... On verra comment ça se déroule dans Légion lorsque j'aurai mon artefact, enfin, mon arme artefact démonologie, le crâne du Manari. On verra, euh, si justement, lorsque je peux choper les autres armes artefact de la flie et de la destru, si je peux justement faire les scénarios qui leur sont associés, ou si je vais recevoir l'arme comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait que ça soit aussi simple, hein. Bon. Bon, on va ressortir d'ici, retourner, euh, à Dalaran qui se fait attaquer et on se quittera là. Ouais. Finalement, euh, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses. C'est vrai que je m'attendais quand même à plus. C'est-à-dire qu'on participe au moins, enfin, qu'il y ait au moins une quête qui nous dise qu'il faut attaquer la Légion qui, euh, qui est en train de défoncer Dalaran. Mais, apparemment, on... Hop. Ah, quelqu'un qui passe par là. Ok, d'accord. Hop. Hop. Bon, on remonte sur le gros caillou. Hop. Ouais, on voit quand même assez loin. Là, on voit le truc des marches de l'ouest là-bas. Euh, vu que c'est l'étape 4, il y a également intensification des invasions. Là, il y en a deux ici, euh, dans les royaumes de l'Est. Et il y en a une à Shara. Donc là, c'est passé, euh, le nombre d'invasions est passé à 3. Et, bien sûr, si vous avez des rerolls qui sont pas encore niveau 100, ça rapporte de l'XP. Après, je sais pas si les monstres, les démons des phases, ils sont, euh, ils sont mis à votre niveau. Mais, voilà quoi, ça donne de l'XP. C'est pas mal pour, euh, c'est pas mal pour, justement, euh, monter plus rapidement vos persos. Alors, on va essayer de, euh, de se caler tout en haut, là. Si on peut. Je sais pas. Bon. Ok, on peut se mettre là comme ça. On a une vue imprenable de, euh, de Dalaran. Ah, attendez. Est-ce que c'est ouvert là-bas? Oh. Ah oui. Ok. Coucou. Il y a quelqu'un qui s'y a mis, justement, un démoniste. Ah. Toi, tu as, euh, ouais, non, t'as juste une partie, euh, de monstres. Ok, d'accord. Bon, il n'y a rien de plus, mais c'est un endroit qu'on peut également aller à Dalaran. Euh. Il faudrait quand même un endroit où on a une vue imprenable. Au pire, on reste en vol. Eh bien. Il faudrait juste le vaisseau de la Légion en arrière-plan. Hop. Euh, hop. Voilà. Hop là. Allez, les amis, c'est tout, donc, pour cette vidéo. Euh. On verra la semaine prochaine ce qui sera ajouté, s'il y a des choses qui sont ajoutées ou pas. Je pense quand même que la semaine prochaine, il y aura, euh, 4 invasions, euh, en, en simultané. Hein. Parce que, bien sûr, je vous l'avais dit, au fur et à mesure, jusqu'à Légion, euh, il y aura, euh, il y aura, euh, il y aura les événements de, euh, du pré-patch qui vont s'intensifier. C'est-à-dire les invasions, les hospices funestes et les infiltrés dans les capitales. Donc, bon, euh, il y aura au moins déjà ça. Mais bon, je, je n'aurai pas à faire de vidéo parce que, justement, on sait justement ce que ça fait. Mais, s'il y a autre chose, on se reverra très vite. Sinon, ce sera le 30 août pour la sortie de Légion. Et là, je, j'espère que ça marchera en direct comme, euh, je l'avais fait pour, euh, Warlords. On verra ça. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à la page Facebook et à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Pour suivre à l'actualité tous les postes que je mets et pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Je vous salue. Dalaran ne tombera pas à l'Erastragos. Sans vous, ce serait la fin d'Azeroth. Nous vous suivrons, nous que vous alliez. Au moins, on sait que Khadgar est vivant. Mais après, il nous a rien dit, l'Aren. Bon, ok, d'accord. Bon, euh, bon, c'est, voilà, il n'y a rien de plus, en fait, hein. Je pense que tout se passera lors de la sortie de Légion. Allez, bon, c'est fini. Allez, à plus, les amis. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...